salut c'est thomas bienvenue pour ce nouvel épisode de quick style dans cet épisode je vais vous donner deux combinaisons de couleurs extrêmement faciles à réaliser et qui marche quasiment tout le temps première combinaison de couleurs le bleu et le gris le bleu et le gris sont historiquement les couleurs des tenues comportées à la ville pour aller travailler par exemple costume bleu costume gris du coup ce sont des couleurs dont on est déjà habitué à les voir associer ensemble d'ailleurs une des associations très classique du style sartorial est de porter une veste bleu avec un pantalon gris si on prend chaque couleur séparément le bleu est une couleur qui fait plutôt l'inanimité c'est la couleur qu'on voit le plus sur les étalages le gris est une couleur qu'on retrouve également beaucoup c'est une couleur qui ne dénote jamais trop dans une tenue et une couleur qui s'associe plutôt facilement avec quasiment tout personnellement je porte tout type de bleu dans tous les tons c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup pour le gris j'aime porter les gris moyen à clair pas trop foncé pas gris anthracite ce n'est juste pas à mon goût je lui préfère le noir ou le bleu très foncé du coup voilà bleu plus gris pour une association classique mais efficace deuxième combinaison de couleurs le marron et le vert à l'inverse du bleu et du gris qui sont historiquement les couleurs de ville le marron et le vert sont les couleurs des tenues de campagne pour les adeptes du style classique ça c'est sans doute parce que le marron et le vert sont des couleurs qu'on retrouve facilement dans la nature dans la forêt par exemple un peu comme le gris et le bleu le marron est une couleur assez présente dans le vestiaire masculin grâce à toutes les pièces en cuir chaussures ceinture etc donc pas vraiment de risque à porter cette couleur le vert est une couleur qu'on trouve assez peu en boutique mais qui est très sous-estimé je trouve que c'est une couleur qui a un bon équilibre elle a juste ce qu'il faut d'originalité elle dénote sans être trop extravagante si on prend pas un verre pétant bien sûr bien sûr vous êtes libre de faire ce que vous voulez personnellement j'aime bien accorder les tons de vert et de marron ici la veste est marron foncé j'ai donc décidé de l'associer à un pantalon vert foncé aussi vous remarquerez comment je suis assorti au paysage là j'ai un pantalon vert clair que j'ai associé à une veste de couleur beige le beige étant un mélange de marron et de jaune tout ça pour rester dans des tons clairs un peu pastel du coup voilà le vert et le marron sont une association de couleurs qu'on voit beaucoup plus rarement mais qui marche très bien aussi vu qu'on est habitué à les voir ensemble dans la nature vous pouvez porter ses couleurs lors d'une petite balade en pleine nature pour être parfaitement en accord avec votre environnement vous verrez ça passera bien sur les photos une petite astuce pour terminer n'hésitez pas à porter des pièces blanches pour compléter votre tenue ça éclaircira le tout et ça mettra bien en valeur ces associations de couleurs j'explique d'ailleurs cette petite astuce dans un précédent quick style et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et qui vous a un peu aidé comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à commenter pour aider au développement de la chaîne sur ce portez vous bien et à bientôt pour le prochain quick style moi je fais ça